C'est en compagnie de Lionel Cox que nous ouvrons cette série de portraits de sportifs provinciaux connus et prometteurs. Parce qu'il exporte une image dynamique et positive de son sport, la province de Liège a décidé de le mettre en avant. Rencontre avec notre médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. En 2012, Lionel Cox, notre athlète liégeois, décrochait une médaille d'argent au tir à la carabine, 50 mètres couchés, et ce lors des Jeux Olympiques de Londres. Médiatiquement, il s'est fait rare ces derniers mois. Pourtant, il se prépare pour une grande année de compétition avec, dans le viseur, Rio 2016. On n'arrête jamais trop les entraînements. Même en hiver, c'est le moment pour faire des tests, pour essayer de nouvelles choses, et essayer de sortir le plus en forme possible dès mars. Parce qu'en avril, la première Coupe du Monde en Corée du Sud va être là. Et donc, il faudra déjà faire de bons résultats pour essayer de se qualifier pour les Jeux de 2016. Cette année, on a quatre Coupes du Monde. Il y aura des quotas distribués dans les quatre. Ensuite, il y aura un quota pour les Jeux Européens et un quota pour les Champions d'Europe. Et en fonction de la place et des prestations que l'on fait, on peut soit avoir un quota, soit avoir une wildcard, faire 2015, début 2016, pour être qualifié pour les Jeux. Le règlement depuis les JO de 2012, on a changé en 2013. Ça fait qu'on ne tire plus au point entier, mais on tire au dixième de point. Enfin, c'est un peu complexe à expliquer comme ça. Mais disons que la précision de la munition, du canon de la carabine et de la précision du tireur, parce que c'est toujours lui à la fin qui fait la différence quand même, fait que c'est de plus en plus pointu. Et vraiment, ça ne pardonne plus. L'erreur ne pardonne plus. On a des pays qui ont pas mal de tireurs, qui tirent très bien en ce moment. Et c'est très, très difficile. Le tir sportif en Belgique, on revient quand même de loin. Comme je l'ai déjà dit, on était vraiment une génération 30 ans en arrière. On était 30 ans trop tard. Et les JO et la médaille, etc., ont fait que ça a suscité des vocations chez les jeunes. Il y a des jeunes, des filles, des garçons qui se sont mis au tir à la carabine 10 mètres ou au pistolet 10 mètres à air et qui veulent devenir, peut-être plus tard, le prochain Lionel Cox. J'espère qu'ils feront quand même un peu mieux que moi. Je ne suis pas trop inquiet, même si c'est difficile. Chaque année, le niveau augmente, mais dans tous les sports, c'est de plus en plus difficile. Mais bon, il faudra faire avec et il faudra se surpasser. Il faut y croire soi-même. Si on n'y croit pas déjà soi-même, on n'y arrivera jamais. Évidemment, on espère toujours faire aussi bien, voire mieux que ce qu'on a fait précédemment. Donc oui, sinon, si je n'avais plus d'espoir de faire mieux, j'arrête demain. Alors, ça ne sert à rien de continuer. Non, non, j'ai toujours l'espoir de faire quelque chose, un bon résultat prochainement. Prochain rendez-vous pour Lionel Cox, la Corée et l'espoir d'une qualification. La Corée et l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir.